Le leader s'est trouvé une coporte-parole intérimaire après la démission d'Émilie Lessard-Terrien en début de semaine. C'est Christine Labrie qui va assumer ce rôle-là. Elle avait terminé 3e lors de la dernière course au coporte-parole. Elle ne pourra pas se porter candidate lors de la prochaine course. Christine Labrie est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Comment vous voyez votre rôle, donc, pour l'instant? Mon rôle, c'est d'aider le parti à traverser cette période de turbulence. Je ne vous cacherai pas que ça a été un bouleversement important, la démission d'Émilie Lessard-Terrien et les circonstances de la démission d'Émilie Lessard-Terrien lundi dernier. Donc, il y a beaucoup d'introspection à l'interne. On mène des réflexions en profondeur actuellement sur quoi changer dans l'organisation pour pouvoir mieux fonctionner. Puis, également, mieux faire en sorte que les membres qui s'impliquent s'y sentent mieux et s'y sentent entendre. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, justement, au sein de Québec solidaire, selon vous? Bien, écoutez, Gabriel a mis d'avant lui-même certaines choses cette semaine qui méritent d'être réévaluées, notamment le programme qui pourrait être appelé « moderniser ». C'est une discussion qu'on va avoir avec les membres au Quartier national du mois de mai, nos plateformes électorales également. Au-delà de ça, il y a aussi ce qui mérise de mise d'avant, le climat, le fait de ne pas s'apprécier entendu. C'est quelque chose que d'autres membres nous ont remporté aussi. Donc, on prend ces chantiers-là très, très au sérieux. Puis moi, avec l'équipe qui est en place, mon rôle, c'est d'être en soutien pour faire les bons bilans, aller en profondeur. Et puis, ça, c'est ce qu'on va mettre en œuvre les changements dont on a besoin pour se sortir de cette situation. Vous pensez quoi, justement, de ces changements que veut apporter, entre autres, Gabriel Nadeau-Dubois, qui en a fait mention, comme vous le disiez, cette semaine? Vous pensez quoi de ça? Je pense qu'il met le doigt sur quelque chose d'important. Moi-même, d'ailleurs, dans la course d'automne dernier, j'avais mis avant des propositions qui allaient dans le même sens, qui se retrouvent dans ce qui va être étudié au mois de mai par ailleurs. Je pense que ce sont des réflexions que nous allons faire à Québec solidaire sur l'accessibilité de notre programme dans l'espace public. Quand vous savez, notre programme fait près d'une centaine de pages actuellement, la façon dont on élabore notre plateforme électorale nous amène aussi à parler de beaucoup de choses en même temps. Donc, ça fait partie des choses dont on doit réfléchir au sein de Québec solidaire. Puis, au-delà de ça, comme je vous le disais, il y a aussi tout ce qui concerne comment les humains se sentent à Québec solidaire, comment les personnes scientifiques trouvent leur voie. Il y a toujours eu différentes mouvances au sein du parti qui se sont côtoyées. Je pense que c'est possible de réconcilier tout ça, mais ce ne sera pas un exercice facile. Et puis, avec l'équipe, on va travailler très fort pour y arriver dans le prochain mois. Est-ce que tous ces changements qu'on veut apporter, cette refonte, en quelque sorte, du programme du parti, est-ce qu'on peut dire que ça passe ou ça casse pour Québec solidaire? C'est une excellente question. C'est un exercice qui est risqué, effectivement. Ce programme-là a pris beaucoup de temps à écrire. Les membres y sont attachés. Moi-même, j'y suis attachée. Si j'ai rejoint ce parti, c'est parce que je me reconnaissais dans le projet de société qu'il y avait élaboré par les autres membres avant moi. Par contre, je pense qu'il y a aussi nécessité de moderniser ce programme. C'est ça dont on va discuter avec les membres. Et puis, est-ce qu'on peut faire ça dans l'harmonie? Jusqu'à maintenant, à Québec solidaire, on a réussi à faire beaucoup de choses en réconciliant plusieurs visions. Donc, je pense qu'on peut encore y arriver. Est-ce que la question du coporte-parole, justement, le fait d'être deux personnes, pas de chef, mais deux coporte-parole, est-ce que c'est encore sa raison d'être, selon vous? Moi, je pense que ça a une grande valeur d'avoir deux coporte-parole. Ce n'est pas seulement pour des raisons de parité. Le fait de se répartir à deux la responsabilité immense de cette tâche-là, je pense que c'est plus humain, sincèrement, de pouvoir être deux personnes pour se répartir l'ampleur du travail, mais également pour réfléchir à tout ce que ça implique d'exercer cette fonction-là. Donc, je trouve que c'est une grande valeur, mais assurément, il y a un flou actuellement sur la différence de rôle entre la personne qui est chef parlementaire et éventuellement premier ou première ministre. Donc, ça fait partie des choses qui devraient être précisées, je pense, pour que ça puisse fonctionner. En étant chef coporte-parole plutôt intérumaire comme ça, ça fait en sorte que vous ne pourrez pas vous présenter à la prochaine course. Ce n'était pas dans vos intentions? Effectivement, je n'avais pas l'intention de me lancer à la prochaine course. Puis, moi, j'ai été clair assez rapidement cette semaine dans la période critique qu'on traversait comme organisation politique. Moi, l'avenir de ce parti-là me tient à cœur. Je veux participer à nous sortir de cet épisode difficile. On ne se rendira pas de le dire. Puis, je pense que je peux contribuer à ce qui doit être fait en ce moment pour qu'on s'engrandit de tous les bons léversements qu'on permet. Christine Labrie, nouvelle coporte-parole de Québec solidaire par intérim. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada